La couverture santé universelle, CSU, est un sujet de plus en plus présent dans les débats qui animent les milieux politiques mondiaux chargés de la santé et du développement du capital humain. Au Bénin, le gouvernement a démontré son engagement à la cause de la CSU à travers son programme d'action PAG 2016-2021. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de cette couverture santé universelle, un forum a été co-organisé par le ministère béninois de la Santé et l'agence belge de développement CTB à travers le programme d'appui au secteur de la santé Passe-Sourou. Il s'est tenu du 28 au 30 mars 2017 à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. La poursuite de la couverture santé universelle implique d'une part l'amélioration de la performance de l'offre de soins et ses villes de santé et d'autre part la mise sur pied d'un système de financement et de santé efficient et équitable. Le présent forum devrait permettre de documenter et de partager les interventions menées, les expériences vécues ainsi que les leçons apprises dans le cadre de la couverture santé universelle au niveau national, régional et international. Le présent forum qui nous réunit aujourd'hui vise trois objectifs principaux. Aider à documenter les interventions menées au Bénin par tous les acteurs qui visent à tendre vers la couverture santé universelle. Le deuxième objectif est de partager les résultats, les expériences et les leçons apprises dans la mise en œuvre de nos programmes ici au Bénin mais aussi ailleurs. Et enfin un troisième objectif est d'appuyer les autorités béninoises à avancer dans la réflexion et la prise de décision politique pour une couverture santé universelle issue des expériences construites sur les expériences au Bénin et ailleurs. La couverture santé universelle est un choix, une orientation de la Banque mondiale mais surtout de l'OMS mais de tous les partenaires mais c'est une décision nationale souveraine. On s'est dit on est à disposition du Bénin, il y a beaucoup d'acteurs notamment nationaux, il y a beaucoup d'expériences développées dans ce cadre. On s'est dit pourquoi ne pas mettre en place tous les acteurs pour un peu capitaliser et regrouper toutes ces expériences et les mettre à disposition, les partager entre nous. Pendant trois jours, les acteurs clés du monde sanitaire béninois, les experts nationaux, régionaux et internationaux, des représentants des organisations de la société civile, des gouvernements locaux, préfets, des acteurs au niveau stratégique et normatif, des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers ont analysé, échangé et partagé leurs expériences autour de trois grandes thématiques, à savoir la qualité des soins et services de santé, la gouvernance du secteur de la santé et le financement équitable de la santé. J'ai fait une introduction générale sur le concept de la couverture sanitaire universelle et j'ai évoqué l'importance du financement et le mode de financement, la façon de financer les services pour que ce soit le plus efficace possible. Il est impossible selon moi de développer, de vouloir développer une couverture sanitaire universelle sans se préoccuper des plus pauvres et des indigents. Le problème c'est que quand on parle d'universel, c'est pour tout le monde. Donc il faut, en plus d'intervention et d'action pour tout le monde, avoir des activités spécifiques selon les besoins des gens et notamment pour les plus pauvres et les indigents. Le système sanitaire doit être décentralisé et confier la responsabilité au niveau local où tous les secteurs se retrouvent. Et donc notre pays a fait déjà beaucoup d'efforts et allé vers la décentralisation, très tôt même, mais à parler des zones sanitaires qui ne permettent pas à chaque mer d'être autonome selon le principe du district sanitaire. C'est là les erreurs qu'il faut corriger. Les questions sanitaires qui sont abordées ici sont des questions relatives aussi à mon département que à toutes les populations du Bénin en général. Ma participation s'inscrit dans ce cadre pour comprendre un peu les problèmes que nous avons et puis comment y remédier. Tout l'intérêt de ce forum c'est d'essayer de faire une synthèse et de mettre en perspective tous ces points de vue différents pour essayer d'identifier des recommandations qui pourront nourrir la politique nationale de santé sur base des expériences du terrain. Les initiateurs de ce forum ont animé une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale des grands actes issus de ce forum qui seront de précieuses contributions à l'accélération de la marche du Bénin vers l'assurance pour le renforcement du capital humain, Arche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501